Hello lo ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Vous avez été très nombreux à nous demander de l'aide concernant les différents défis de la nouvelle map Zetsubo Noshima. Donc c'est parti, je vais vous donner quelques infos, quelques astuces, notamment concernant les fameux arbres zombies, donc les zombies enragés, et concernant les plantes, puisqu'il y a pas mal de petits défis assez complexes à comprendre. Donc on commence avec les fameux mini-boss, donc ces mini-arbres qu'il faut éliminer. Il y a un premier défi qui consiste à tuer un zombie avant qu'il ne soit enragé. Alors enragé, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement avant qu'il ne se mette à grogner et à courir. Donc il va falloir éliminer ce zombie en le one-shotant tout simplement. Et pour ce faire, je peux vous proposer trois techniques différentes, mais tout aussi efficaces. La première technique va être tout simplement d'utiliser le bonbon Shox Pops, qui, comme dans les maps précédentes sur BO3, va vous permettre de one-shot votre ennemi avec un seul coup de couteau. La deuxième technique, un petit peu plus longue, va nécessiter de looter le Marshall 16 Akimbo dans la boîte, donc ce fameux double gun, qui est relativement efficace, très redoutable, et qui va one-shot le zombie transformé. Et enfin, la troisième et dernière technique, un petit peu plus complexe, va consister à réaliser le crâne. Donc on a déjà effectué un petit tuto sur la chaîne qui vous explique comment crafter le crâne de Nan Sapuwe. Et il faut savoir que lorsque vous utilisez la vaporisation du crâne de Nan Sapuwe, vous allez là encore one-shot le zombie transformé. Le deuxième défi pour lequel vous nous avez demandé de l'aide, il s'agit de tirer dans la tête de cinq zombies transformés. Alors là, c'est très très simple, il vous suffit simplement de tirer, une seule balle suffit, vous n'avez même pas besoin d'éliminer le zombie transformé dans la tête, donc c'est la petite tête rouge du zombie, simplement avec n'importe quelle arme. Et enfin, troisième et dernier défi concernant les zombies transformés, tuer un zombie avant qu'il ne se transforme. Et bien là, c'est très très simple, il suffit de tuer le zombie lorsqu'il sort de terre. Il va donc falloir être très rapide, très réactif. D'ailleurs, à ce sujet, une petite astuce, lorsque vous souhaitez activer le courant, au moment où vous allez ouvrir le bunker, il y a systématiquement un zombie qui va se transformer et sortir de terre. Il faudra donc être présent à ce moment-là. Et si vous êtes rapide et réactif, vous allez pouvoir éliminer le zombie au moment même où il sort de terre et commence à se transformer. Dans la deuxième partie de ce tuto, on va donc parler plantes, graines et botaniques, puisque vous nous avez demandé et vous êtes très nombreux à ne pas savoir comment vomir dans la map Zetsubu no Shima, afin d'obtenir le trophée 1 de trop. Et bien, vous allez voir que c'est très très simple. Il va falloir tout simplement créer une plante qui va vous donner un fruit. Alors, c'est aléatoire. Lorsque vous mangez ce fruit, vous pouvez soit vomir, soit obtenir un atout. C'est vraiment très aléatoire. Donc, vous allez peut-être être obligé de créer plusieurs fois une plante qui vous donne un fruit jusqu'à obtenir l'effet de vomissement. Et pour créer cette plante, là encore, la création de cette plante est elle-même également aléatoire. Donc, dans un premier temps, il faut bien évidemment planter la graine et l'arroser. L'arroser, oui, mais comment ? Tout simplement avec trois seaux de couleurs différentes, un bleu, un vert et un violet. Et à la fin, vous allez obtenir une plante qui va vous donner un fruit potentiel. Alors, le fruit n'éclora pas systématiquement. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir par exemple une plante carnivore. C'est vraiment complètement aléatoire. Toujours est-il que si vous avez le fruit, la manche n'est pas encore gagnée puisqu'il faut encore que ce fruit soit celui qui vous fasse vomir. Donc, la seule solution, bien évidemment, pour ce cas de figure, c'est vraiment de planter un maximum de graines et de les arroser systématiquement avec les trois couleurs d'eau irradiée disponibles sur la map. On continue toujours avec les plantes. Vous nous avez demandé comment obtenir l'amélioration d'une plante dans les défis autour de la stèle. Eh bien, tout simplement, il suffit d'arroser une plante trois fois d'affilée avec de l'eau bleue irradiée. Donc, pendant trois manches, sans en louper une seule, bien évidemment, afin d'espérer obtenir un bonus. Là encore, c'est aléatoire. Vous pouvez très bien obtenir une arme, mais vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir un bonus lorsque vous arrosez cette plante avec de l'eau irradiée de couleur bleue. Et enfin, dernier défi, comment éliminer les zombies attirés par une plante ? Il va falloir, vous l'aurez compris, créer une plante carnivore. Donc, concernant le système de création des plantes, j'ai l'impression que ça reste encore assez aléatoire. Donc, ça reste à étudier. Et notamment, j'ai remarqué que lorsqu'on arrosait une plante essentiellement avec de l'eau irradiée violette, on avait plus de chances d'obtenir une plante carnivore. Donc, une fois, deux fois ou trois fois, peu importe, ça m'est arrivé d'arroser une plante une seule fois avec de l'eau violette et une plante carnivore est sortie. Donc, vraiment, c'est très aléatoire, mais j'ai cependant réellement l'impression que l'eau irradiée violette agit un peu plus facilement pour la création d'une plante carnivore. Donc, une fois que vous aurez obtenu cette fameuse plante qui vous fait des dégâts tant à vous qu'aux zombies, eh bien, le reste est très, très simple. Il va falloir paquer vos zombies au pied de cette plante. Régulièrement, ceux-ci vont être attirés par la plante et il ne vous restera plus qu'à les éliminer avant que la plante ne s'en charge. Et voilà, ce petit tuto est terminé. J'ai donc fait le tour de la plupart des défis pour lesquels vous sembliez avoir besoin de réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, je le répète à chaque fois. N'hésitez pas à nous poser vos questions en dessous de cette vidéo. Si jamais il y a quelque chose pour lesquels vous butez, on essaiera d'y réfléchir ensemble. Si cette vidéo vous a aidé, vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada